YouTube, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldrige Gate 2 Enhance et Sion, je vérifie que j'ai mis un renoncé enregistrement, oui c'est bon, on va faire de Dieu. Et on va se battre finalement. Servo qui est retournnnnn, on va protéger les mages de meurts. En fin de l'action de la vraie, mais oui, il y en avait assez de se faire botter le cul par des liches, on a décidé de changer de plan. Nyeh, je sais quoi ça ? Liège à sœur et poule de fée éclair. Ok, je savais même pas que j'avais ça comme ça. Et te barre, ah là, quel couillon. Tu n'as qu'un mot à dire. Ouais, ouais, bah là du coup, on va se faire le tour de garde pour changer un petit peu du combat contre la liche qui commence à me saouler. Bon, on va avancer un peu, puis ça va être marrant. Bonjour, j'aimerais pouvoir dormir. Toi, tu peux arrêter d'utiliser n'importe quoi. Merci. Je vais voir mes copains. Oui ! J'ai moyen hâte. Le miroir vibre une énergie intense, le portail vers les niveaux affaires est désormais ouvert. Je vois que d'autres fanatiques fidèbres veulent mourir au service de l'homme. Ou bien servez-vous sur la contrainte, comme moi il y a plus de mille ans. Je crois que je suis sûr sur le contrainte, c'est quoi c'est histoire. On dirait que tu as été abusé pour faire le sale travail de home. Il semblerait que nous soyons fou les deux des acteurs involontaires de cette tragédie. Le chat me fait du suspense derrière, genre. Ah, pas de spoiler. On ne spoil pas sur qui sont mes copains. Ouais, dégage, je trouverai un prisonnier. Écoute, Lamine, pouvons-nous entraider ? En fait, tu ne pourras pas passer la porte menant au niveau suivant tant que je n'aurai pas ouvert pour toi. Je n'offrirai donc pas la porte que si tu m'aides à me libérer une sortilège qui me tient prisonnier dans ce donjon infernal depuis mille ans. Alors, c'est conclu. Que faut-il que je fasse ? Je suis heureux de voir que tu as choisi la raison. Non, les helmet n'ont jamais été très raisonnables. Il est tellement difficile de traiter avec les fanatiques. Les fanachistes. La cage qui me retient prisonnier a été forgée il y a plus de mille ans par quatre archimages qui ont combiné le pouvoir des quatre éléments différents pour m'y enfermer. Oh mon Dieu, j'ai invoqué Capitaine Planète. Comment vais-je pouvoir t'en sortir ? Chacun de ces magiciens disposait d'une bague avec le pouvoir du feu, de la terre, de l'eau, du vent. Et il y en a rien qui s'était fait rinquer avec le pouvoir de l'amour. Et quand il se pointait comme ça vers l'eau, il faisait Capitaine Planète. Ou alors, je me confonds. Chacun de ces magiciens a disposé d'un laboratoire situé sur ce niveau du donjon. C'est là qu'ils ont créé les enchantements de la cage. Chaque magicien a alors créé un sceptre pour canaliser et concentrer sa puissance. Seul le pouvoir combiné des quatre sceptres peut verrouiller ou déverrouiller la cage. Une fois les sceptres dans ma possession, qu'est-ce que je fais ? Rassemble les sceptres et placer les quatre fentes autour de ma cage. Une fois libre, je partirai et tu pourras leur franchir la porte et emmener l'emprisonner. Si, tu le souhaites toujours. Ça s'en bat du tout l'arnaque. Je m'en voudrais de refuser. Capitaine Planète. Capitaine Planète. C'est Superman en moins bien et qu'une morale à la con. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Pas trop tôt. Si t'as acheté ses jouets, t'es un peu un pigeon. Capitaine Planète. Après notre passage. On y va ? C'est parti. C'est un nul et de l'angoisse. Mais oui, c'était nul. Je pensais bien. Et vous ? Oui, c'est vous que je parle. Les maîtres sont admis dans les bibliothèques. Que faites-vous ici ? De qui, toi ? Je suis le diable atteint de service, un simple domestique. Un cerf, un esclave, un vassal. Les maîtres ont le droit de vie et de mort sur moi. Putain, mais alors il vient d'entreprise alors ou quoi ? Je suppose que c'est des mages dont parlait le démon de notre salle. Vous ne devriez pas lui parler. Il s'aime toujours les vis-à-dire entre les maîtres et ses conseils. Il s'est arrivé et il s'efface la vérité. Oui, désolé, mais tes maîtres, ils ne vont pas très bien. Oh, je crois que ce n'est pas étonnant. Je savais que ça sentait des ennuis. Les maîtres ont fini par s'entretuer. Vous savez, je crois que ça explique tous ces cris et ces explosions l'autre jour. Maintenant, au moins, je sais pourquoi les ventilateurs se sont arrêtés. Il n'y a plus personne pour les remettre en route. Ça fait combien de temps que tu es là ? Eh, un des maîtres m'a demandé d'attendre ici ces nouveaux ordres. Alors j'ai attendu ici. Je ne suis pas idiot. Je sais très bien qu'il ne faut jamais des obéies remettre. Et tu ne t'es pas ennuyé ? Écoutez, je suis un esprit mortel exact. C'est quoi un millénaire pour moi ? Et si vous saviez comme les maîtres punissent quand leur désobéir, vous seriez restés ici mille ans, vous aussi ? Je ne sais pas si je dois être impressionné par ton inéprendrable sens du devoir ou consterné par ton absence totale d'initiative. Les maîtres sont morts. Il n'y a aucune raison de rester ici. Mais comme vous m'avez appris, j'étais libre. Je vais vous aider. Cet endroit est alimenté par un ventilateur magique. Sans lui, tous les laboratoires sont fermés. Si vous voulez trouver autre chose que des salles vides, vous devez le remettre en marche. Il est quatre mètres, chacun avait sa bibliothèque et son laboratoire. Il n'y a pas triqué, mais quatre magies. Air, limon, froid et feu. Les créatures des maîtres doivent toujours être dans leur laboratoire. Prenez garde. Certaines sont presque invincibles si vous ne savez pas comment vous y prendre. Mais si ça peut vous aider, je peux vous dire que chaque maître voulait tuer les autres grâce au pouvoir de son élément. Donc, avant de vous aventurer des inconnus, vous devriez consulter toutes les bibliothèques. Les maîtres étudiaient des choses étranges, mais ils conservaient des notes sur les travaux. Elles pourraient vous être utiles. J'ai d'autres questions pour toi. Désolé, mais j'ai attendu assez longtemps comme ça. Un dernier conseil, commencez par le laboratoire de l'air, situé derrière moi. Le ventilateur peut être réglé sur fort ou faible. C'est peut-être important. Voilà, je file. Merci, brave diablotin. Et toutes ces informations nous semblent superfluses à l'ébreu. Alors, une note de la bibliothèque du feu. Tout allait bien jusqu'à ce que le magicien du feu passe à l'attaque. Cette note est noercie par les flammes, ce qui cache la majeure partie du texte. Ses compagnons sont résidueux invétérés. Le démon est presque entièrement immunisé aux attaques physiques. Transforme en glace. Deviant alors vulnérable aux flammes et au feu. Détruire cet intérêt de l'air et ses serviteurs pathétiques. Mon géant est invincible. Vert, bleu et long, va-t'en. La magie va-t'en. Regardons ça de côté. Ça me servira plus tard. À l'étage où il y a mes copains. On va récupérer les popos. Il y a rien, intéressant. On me signale dans le raid qu'il n'y a plus d'images. Qui passe, qui passe. Pourtant j'ai pas de temps de frame. Pourtant j'ai pas de temps de frame. Pourtant j'ai pas de... Je m'entends dans une superbe boucle. On va arrêter. Pourtant j'ai pas de... Hop là. Étrange. Tente le refresh, mon bon temps de créer. Il est. Un instant. Je prends soin de mes viveurs. J'irais pas jusqu'à aller faire un massage thailandais mais bon. Ah il me revoit. Finalement il ne clignait que des yeux. Et le ventilateur. Vous tournez la roue et le ventilateur démarre en trombe. L'air commence à former de vagues siloettes éterrées. Et si on rapide avec quoi ? Et la roue ne peut plus être tournée sans le sapin de l'air. Et on prend des grosses deux camps. Alors notamment même de ne pas toucher à les trucs. C'est besté le patron. Il a mis le truc sur le machin et ça va tout niquer. Bon. Ça va que tu aies le niveau au moins. Il y a des trucs bizzère. Il y a un ventilateur. Il y a une porte de verrouillé. Allez où le bousin ? Valigar passe de niveau. Wowohooo messieurs bonjour. Ok donc combattre dans cette salle est une idée de merde. J'en prends bonne note. Ah non les géants ils popent comme ça à la tournée d'accord. Non mais très bien ok mais c'est qu'est-ce qui vous arrive là ? Vous êtes tous énervés là ? C'est encore des maléfices qui sont attirés telles des mouches par la tournée d'arrivée. Je ne sais qu'il paie. Très sympa le jeu de dire tu veux. T'attaques un combat je t'ai mis le géant du feu derrière lol. Allez. T'es grand et costaud. Je vais aller moindre tout ça Coucou Le Diki a fait un croc dans la tranche ça va pas du bien Allez on a le set de l'air ici Non Non Je vais aller Je vais aller Evidemment si je prends la peine de me buffer avant, il y a peut-être mieux. Mais où est le fun là-dedans ? Hop, on a changé le débit d'arrivée vers la terre, ça devrait calmer les élémentaires. C'était pas si dur quand on fait les bourrins. Alors Valoche, niveau sup, j'ai des compétences dans des armes dont j'ai rien de pété. Je peux te mettre au combat avec deux armes éventuellement. On est plus bas tard. Tu te prends une pointe ferme. Oui. Oh oui. Pourquoi fouiller pour les pièges ? À quoi bon ? Allo le monde, est-ce que tout va bien ? Encore une fois, il a failli le désamorcer avec tes pieds, Imoen. Ça c'est de la merde. C'est de la merde. Note. Un PO. Le bouquin, on s'en fout. Les études écologiques des Ministers, on les a entendues huit fois. Le pouvoir de mes enchantements électriques. Notre animal a emprisonné. Les limons verges géantes sont vulnérables aux éclairs. Cette dernière entrée est toujours lisible. J'ai refait un plan pour me débarrasser de cet escroc de pseudo-sorcier amoureux des limons. En réglant mon ventilateur au niveau maximum avec la porte sud-ouest ouvrir vers son laboratoire noséabonds, le poison doit être soufflé à l'extérieur, rendant ainsi ses détestables créatures à proposer vulnérables. Je dois me rappeler d'utiliser mes éclairs sur cette flaque putride, sinon ces bêtes infernales se répandront partout dans le donjon. Primer son vulnérable à l'électricité, c'est bon à savoir. Ça tombe bien, on est ce qu'il faut. Et une note. Ça, elles sont carrées au cercle du triangle. Oui. Je fais toi de l'étude. Je vais pas te tester. Où est-ce que tu viens toi ? Non mais... Allons-y. Il me haine. T'as ce qu'il faut normalement pour passer des chain lightning. Voilà. Valégaard, j'ai une profite de mission qui va consister à fermer la porte là-bas. En ignorant ces... Ces golems qui visiblement t'en veulent. Et qui veulent te tuer. Ça, c'est bien un truc qui me saoule dans les jeux. C'est quand t'as des ennemis qui pop complètement aléatoirement. Sans prévenir. C'est d'ailleurs ce que je reproche pas mal à l'Ariane dans les Divinity. C'est que c'est un jeu tactique. Et quand tu veux te placer, les ennemis ils pop n'importe comment. Donc du coup, ça ne sert à rien de se placer avant. C'est bon. Euh... Bah, bim. Et ça boum. Bien sûr. Ah ! Ça pique. C'est déjà sympa dans ce donjon ? Non. Globalement pas trop. Je m'en voudrais d'heureux. Que puis-je faire ? Ouais, on prend toutes les golems. C'est à moins que la rigolade. Mais sérieux ? Mais t'as juste pris 37. Tu peux pas mourir sur 37. C'est ridicule. C'est vrai qu'il y a quelques personnes sympas. Mais c'est vrai que le plus important, c'est... C'est le loot. L'argent. La tulle. La caillasse. La monnaie. Le flouze. Le pèse. Le fric. La moulaga. Le fun. Le fun. Le pèse. Op. Bien joué ! Je m'en voudrais d'autres. Mais alors, comment ils activent son truc à la con ? Oh ! Mais Valigar. Oh t'es relou. Du coup j'te suis reconnaissant après, par contre j'avais pas fait le boss. Allez t'avais fait le boss, allez d'accord, avant d'aller à Spelol, ouais tu m'étonnes que t'étais un petit peu à l'aise. Allez, on se dépêche. Ah t'as de flou d'essai. Heu, très bien. Mais normalement, le ventilateur il est activé. Oui, je n'ai peur de rien. Donc là le ventilateur est à donf, donc il est censé chasser le gaz. Mais qui est le boss ici est une grande surprise. Ah tiens, c'était vrai que mon golem est intéressant. Le boss est devenu une célébrité ces dernières années grâce à une série de Netflix. C'est tout ce qu'on leur dit. Alors ça c'est fait. D'accord, on ouvre les monstres qui pop quand on ouvre la porte du labo. Hummm. Hummm. Pourquoi ça reste verrouillé ? La question est entière. Pourquoi Jaira a décidé de sauvegardes ? Oui. Tu as sévile ma cholère à elle. J'ai l'impression, oui. Oui, c'est un classique. Hummm. Hummm. C'est lui de Chearmie, oui, monsieur. Le boss c'est Geralt. Ça ferait un sacré retournement de situation. fait encombré débrasser de ça on occupe au bout de ce numéro vert c'est quoi la vanne ? putain j'allais pas se regarder oh la la le chien j'ai voulu j'allume le ventilo maintenant que la porte est ouverte il fait de se dépêcher il fait de se dépêcher que le meilleur l'emporte qu'est ce que j'ai à dire ? c'est quelque chose j'ai je suis mal je suis mal c'est quelque chose un truc Και bien mais en fait ils sont censés partir tout ce gaz parce que j'ai vu le boss qui c'est quand j'ai de niveau ils bohren qui c'est quand j'ai de niveau ils bohren Souffle Zara, bon c'est pas mal C'est même bien Ça vous l'avez l'énergie ? C'est très bien sûr Oh mais j'ai oublié de te mettre des sorts Chat d'éclair Je me suis Qu'est-ce qu'on a ici ? Demdart je trouve que c'est pas mal C'est un peu bruit 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 Pour dépasser la caméra Je me trompe Et du coup je fais de la manière Ok Méthode de Détection de pièges un petit peu osée Efficace C'est un peu bruit C'est un peu bruit Avec quoi tu veux jouer ? Je te vois en train de roder et de tester des trucs Une clé, il y a une clé, du coup c'est la clé du labo, ça c'est nul. C'est un petit peu ce que j'avais en tête, j'iricane des chiants. Que puis-je faire pour toi ? Je me rappelle maintenant pourquoi j'aimais tant voyager avec toi. Monsieur canin. Tu dis pas bonjour, Olin ? Plus de vrai. On va aller ouvrir là-bas la porte et ouvrir celle du labo. Suivant, il faut des araignées. Ils étaient mignonnes. Tu n'es toujours pas dans ce parent chat ? Oui, 9 courses. Ça fait pas mal d'XP d'un coup. Ok, les trucs qui balancent des cônes de glace. Ça a dû faire mal. On va faire un truc vachement intelligent. On va refermer la porte là-bas. Ça devrait nous simplifier la suite des événements. Le boss c'est un monstre trop balèze si ce n'est le plus balèze. Je pense qu'en effet c'est le boss le plus fort de toute la saga. Si il m'a mis à la bonne. Ou en tout cas un peu de choses près. Pourquoi je fais ça ? Je sais très bien qu'il va y avoir des pillages dans cette pièce. C'est-à-dire que là Jérigan tu es l'eau en fait. Ah bah tiens Valigar est mort ça change. Mais t'as fini oui. T'as des croquettes dans ta gamelle et t'as de la flotte. Et t'as des gratouilles en plus. Qu'est-ce qu'il te faut ? Que veux-tu ? C'est quoi tu trouves qu'il est tard et que je devrais rentrer ? Hop on va se brosser un petit peu de petite vitesse sur tout le monde. Par tous ceux qui sont tombés ! Oui. Compris. Que tu veux dire que tu n'auras pas de la flotte. Et... Nuit pas ! Par tous ceux qui sont tombés ! Tu disais ? Pas trop tôt. Je me rappelle maintenant pourquoi j'aimais tant voyager avec toi. Je vais éviter de marcher dans le piège. Oui. Je sais que c'est un petit peu ta spécialité. Mais tout de même. Bouge de la note ! Allez ! Je dois gérer un enfant ! Autant te dire que quand on fuit devant une petite ligue à des trois squelettes, on évite de se taquer au poste de la tour de garde. Je ne vois pas de qui tu parles et de ce que tu veux dire. Je... Non je... J'ai pas fui, j'ai opéré un repli stratégique qui me permettra de revenir mieux préparé. Je pensais bien. C'est une technique ancestrale. Une baguette. Une autre manuscript. Alors baguette de contre-couche c'est marrant. Une corne, ça servira plus tard. À l'instant je me surveille une fois parce qu'il ne passe pas de conneries. J'ai récal ! Allez c'est fait ! T'es relou ! C'est combien de fois que je t'ai quitté ? T'es pas le droit de venir là. Désolé je n'avais pas du tout confiance dans la capacité de mon chat à ne pas tomber du quatrième étage. Du coup quand il s'aventure un petit peu trop sur le bord du balcon... Ça me plait pas ! Et comme ce soir il est décidé d'être particulièrement chéant. Soit fier d'être court vert et rouge. Ce conseil ne s'applique pas dans la vraie vie. Et ça c'est nul. Et ça c'est nul. Une note. Une deuxième corne. C'est bon. Note de la bibliothèque de glace. Recoverte d'une petite couche de glace. Cette note est remarquablement prévu de servir. Les autres refusent d'apporter leur contribution au projet. Quand le lémon prend sa formule, il devient vulnérable de la magie de l'hiver. Mais mes compagnons respirent sa déclare magie plus puissante que la mienne. La magie du feu avec son serviteur invincible est le pire de tous. Les inventaires de feu sont la clé. Il suffit de se débarrasser d'eux. Le géant devient vulnérable. C'est bon. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Nous allons utiliser la ruse. Comme ça Chrome se rira de nous. Il nous jetera hors du Valhalla. Ouais, salut Monvo. Cette manœuvre n'était pas prévue. La nature reprenne ses droits. Laitons-nous à l'œuvre. Il cherche à retourner dans son... Dans son espace. Hop. L'élémentaire, j'ai des builds d'aide pendant le froid de la pièce. C'est refilé. On va faire un de moins. Je ne sais pas combien il y en aura d'autres. Plusieurs a priori. On va faire un de moins. C'est parti ! C'est parti ! Comment a l'air d'être jardiné ? J'espère en tout cas ! 22 000 les retours, ça reste rentable ! Non, non ! Non, je ne peux rien porter de plus ! Une bâtisse de faite ! Home de granite, 25% de résistance à tous les éléments ! Prends-le, toi ! Je ne peux plus rien porter ! Calme, Serbuk ! L'agressivité ! C'est quoi ça ? Le journal de Yagoche, on s'en fout en fait ! Je cherche le coeur ! Super, mais bon ! Ah, il y a moyen de l'améliorer je crois ! Je vais pouvoir ajouter Valigar qui va pouvoir l'utiliser ! Là ! Que puis-je faire pour toi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est la chaleur de... C'est la chaleur de la pièce ! C'est la chaleur de la pièce ! Ça, c'était une boule de feu ! C'était gratos ! On va pouvoir nous reposer ! Et libérer notre ami, le démo ! Vite ! Trouve les autres sceptres ! Et t'écouter les 4 pour pouvoir me libérer ! 1, 2, 3... Je sais que j'ai fugié le carrière ! Je vais devoir ramasser ! Suis-je un idiot ? Ne répondez pas à cette question ! La réponse était bien oui ! Oui, c'est entendu ! Après, je vais pouvoir allumer la lumière parce que là je suis un petit peu dans le sombre ! C'est le dernier sceptre ! Oui... C'est le dernier sceptre ! Emile en imprime d'utilisant faillite ! Il est libre de base sacrée de faire couler à Flo le sang de mes victimes ! Allez, comment c'est Bart ? Wow, quelle surprise ! Putain ! Oui... Quoi ? On va mettre à l'air ! Exprime la volonté ! Bon alors, les prêtresse, vous allez vous soigner ! La volonté, tu ne vas pas rester au Caracor ! La volonté, tu ne vas pas rester au Caracor ! La volonté, tu ne vas pas rester au Caracor ! La volonté, tu ne vas pas rester au Caracor ! La volonté, je ne vais pas rester au Caracor ! Je suis Qu'est-ce que j'ai foutu ? J'ai fait de la merde ? Que puis-je faire ? C'est ça que j'ai fait ? Ça revoke toute le 1-1 Oui Alors, cuillère du portail, bordeaux de nez dérile et une dague Alors ça, on va pouvoir le virer On va prendre la place Pointe d'Ixil Cette dague est en réalité à l'extrémité du pieau d'Ixil à l'article d'une puissance inimaginable Même ce petit fragment constitue à l'essai une arme redoutable Dague plus 2-1 comme on... Brune d'Ixil Je crois qu'on a une pierrione qui peut servir Ils ont déjà nous reposé Faire une tête de... Et du coup, on va profiter pour monter du niveau et aller voir ses spanners Voilà Euh... Comete... Convocation de plein air Sur supplémentaire Convocation de plein air Hop Une bonne avocule au niveau Ça fait toujours plaisir Qu'est-ce que j'ai à le faire ? Ben j'ai à le niveau six à utiliser Pélicitations de la plume Un top Blaison de la plume Je suis bien en magique Je suis bien en magique C'est pas sûr que je vais fermer mais ça marche quand même Direction l'autichambre ! Je reviens dans un instant ! Ça va mieux ! C'est Spinner, t'es là ! Vas-y, ne casse rien ! Alors, les débattères, c'est 100 plans et de fourreux de fleurs ! Vas-y ! Je ne savais plus que c'est le fourreux qu'il fallait pour l'épée, pour 100 plans, donc c'est parfait ! Alors ça fait quoi ? Elle passe en plus 5 ! Plus 1 à tous les jets de sauvegarde, c'est l'absorption mineure sur les... C'est pas mal ! C'est pas mal du tout ! C'est mieux que ça hache ! Alors qu'il est pas encore spécialisé ! Donc c'est bien ! C'est Spinner est content d'être fou ! Oh ! C'est quoi ça ? On a pas encore le plus d'Excel ! Oh, la grosse arme ! On a pas encore la... La ravageuse ! Ah ! Un fléau a beaucoup de tête ! Ah ! Tête empoisonnée ! Vas-y, fonce ! On améliore le fléau d'éternité ! Même si c'est Crampire notre art principal avec Gugna ! Hum ! Hum ! Hum ! Il manque un tête électrique ! C'est quoi ça ? Marteau ? Marteau des runes ! Oh ! Très joli car quoi ? Oh ! Pierre de salut ! Et car quoi d'abondance ? Si tu as 8 000 pièces, 10 000 pièces d'or ! J'ai une recette pour des flèches meilleures ! Non, on s'en fout ! Il y a autre chose ? Hum ! Un rideau de doux ? Hum ! Un rideau de doux ? Hum ! Et c'est quoi ça ? Une Primoire des golems avec l'équipage et Guillaume des pierres ! Vas-y, on va améliorer ! Hum ! Non, je suis pas dans la tour ! Je suis retourné sur mon plan personnel dans ma forteresse pour faire améliorer mon équipement par ce Spenar ! J'ai des... formules... J'ai des morceaux d'équipement à... à faire... à améliorer ! Gna gna ! Mais on y retourne dans quelques instants ! Rassure-toi ! Ah, j'ai perdu pas de bronze, on s'en fout ! Ok, de protection, on a pas ce qu'il faut ! Il vit également à ce qu'il faut ! Ah, le bordeaux de nez terrible est près de pierre de bronze ! Vas-y, fonce ! Je crois que le bordeaux de nez terrible, du coup, est pas mal pour les mages ! Non, non ! Un sort de niveau 7 en plus, un histoire de niveau 8 et 10 points de vie ! Ah mais là, l'intelligence plus 1 ! Est-ce que l'intelligence plus 1 me rapporte vraiment quelque chose ? Ensuite ? Voyons voir ! Ça va me rapporter un sort de niveau 7 je crois ! Non, même pas ! Pas trop ce que ça me rapporte ! Le bordeaux, c'est mieux ! Du coup, on a un sort de niveau 7 et un sort de niveau 8 en plus ! On va faire du coup, c'est quoi ? Ça, c'est pas mal contre les mages ! On va se prendre une convocation de hack et achars ! Les bureaux se relancer, il ne faut qu'à disserir, parce que les flétrissures, c'est quand même machement bien ! Hop ! La page des golems, on avait dit que c'était pour... C'est bon ! Le fléau d'éternité et l'amégorie, ça va être une arme secondaire de Vicky ! Voilà ! Et on va pouvoir retourner au combat ! C'est sorti vers les profondeurs, vers les profondeurs ! C'est entendu ! Que puis-je faire pour toi ? Je crois que c'est dans le coin qu'on va retrouver nos amis ! Ah non, pas de suite ! Yak-Man voit des gens devant lui ! Eh ! Yak-Man, Yak-Man voit des gens devant lui ! Sur des illusions ! Oui, Yak-Man voit des illusions ! Yak-Man décide ! Euh... Attends un peu... J'ai des questions de poser ! Des questions ! Des questions ! Yak-Man avait des questions ! Avant ! Ils parlent, ils parlent, ils parlent tout le temps ! Ses amis disaient ! Nous sommes venus ici pour trouver 13 heures maintenant sur les Yak-Man décide ! Yak-Man décide ! Attends, tu parles ? T'as des illusions qui parlent ? Non ! T'es bien mon délication décide ! Je... Je dois faire des mots ou me cacher ! Yak-Man cachit ! Je dois fuir les démons ! Me cacher ! Yak-Man cachit ! Hum hum ! Ça sent le labyrinthe à la con ! C'est un labyrinthe à la con... Comment peux-je te venir en aide ? On va attendre gentiment de se finir le... De se finir les survivants ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Échec du sort ! Très bien ! On va lancer de sort ici ! C'est entendu ! La roche et celui-ci n'a rien à faire ! Le ballon est en train de tous les défoncer ! Ok, il code du coup de portal ! Pourquoi pas ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bon ! Nous avons toujours aller vers l'est ! Ça me semble une super idée ! Ça me semble un gros combat de merde qui s'annonce ! Qui es-tu mortel ? Une créature de chair aspirée depuis les plans dans la prison des Tanari ? Je ne sens pas la guerre sanglante sur toi, mortel ! Parlez vite ou tu subiras notre colère ! Et écoute, je parle ! Nous, les Tanari, nous avons été attirés dans ce labyrinthe interminable ! Mais nous en ignorons la raison ! Nous avons beau tout essayer, les plans nous sont accessibles ! Nos anciens ennemis de la guerre sanglante, créatures de Parator, sont aussi dans ce labyrinthe ! Nous pensons avoir été enfermés ici à cause des remachinations ! Leur destruction nous libérera, j'en suis sûr ! Mais les Batezou sont puisants et c'est difficile de les... Peut-être toi, mortel, pourrais-tu jouer un rôle dans tout cela ! Débarrasse-nous du Batezou Karachour et je te récompenserai généreusement ! Hum, quel genre de récompense ? Tu m'as l'air d'être le genre à aimer des babioles mystiques ! Je pourrais convoquer un tel objet pour toi, sans compter la gratitude éternelle des Tanari dont tu bénéficierais alors, bien entendu ! Ouais, très bien, j'y trouve ! Tu es une créature très intelligente pour un mortel ! Le démon bas à tes oeufs doit être trouvé quelque part dans ce labyrinthe, mais je ne sais pas à quel endroit exactement ! Bonne chasse, mortel ! Je m'en voudrais de refuser ! Ne vous inquiétez pas, on va trahir tout ce beau monde ! On y va ? Compte sur moi ! Oui... Oh oui ! Ah, ça pique, ça pique, ça pique ! Nous sommes pour 2000 balles en deux ! Je sens que ce labyrinthe va être extrêmement intéressant ! Je pensais bien ! C'est du sarcasme, je sens qu'on va bien se faire chier ! Le dessucube ! Ah, regardez ici, mesdames ! Encore un infortuné voyageur à la dérive entre ces portails sans fin ! Est-il perdu, à votre avis ? Si nous lui demandions ! Alors, que pensez-vous de notre petite prison labyrinthique, mortel ? Si vous le souhaitez, mes sœurs à lui et moi serions heureuses de vous guider vers cet interminable labyrinthe jusqu'à la caverne où se trouve le portail qui permet de sortir, si c'est ce que vous désirez, mortel ! C'est quoi le piège ? Rien de plus qu'un baiser, mon cher, un tout petit peu de votre énergie vitale ! Rien de plus qu'une lichette et nous vous guiderons tout le chemin ! Vous pouvez-vous le permettre, mortel ? Qu'en dites-vous ? Non, merci, madame ! Je me débrouillerai tout seul ! Ah, l'heure est venue de faire un peu de sport, mes chères sœurs ! Allons, rentrons dans la danse ? Je crois que c'est une zone d'anti-magie ! 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 Par contre, à tuer Licognos, ce n'est pas très sympathique ! Pour une fois que Valigarque peut se lancer à la sorte utilement ! Ah non ! Retire ce que j'ai dit ! Ah, on va aller à Succubre ! On avait dit non ! Peut-être juste un taux d'échec ? Ah non, on va aller de moins ! Je vais l'apprendre ! Oh, la due ! Tu vois enfin, il tire ! Meurs ! Pour tous ceux qui sont tendés ! France et plus ! Ah ! Réfléchissez en agissant, imbécile ! Ah, t'es encore là ! Je ne sers que la nature ! Si, que plaisir de jouer ! Ah non ! Elle était pour bien dangereuse ! Quelques gemmes, beaucoup de potions, ça ne m'intéresse pas ! On avait dit qu'on allait à l'Est ! Si on fait toutes les salles, on arriverait bien à la sortie ! Ah oui 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 ! Ah 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 ! Je n'ai pas l'impression qu'il y a un peu beaucoup de pièges dans cette salle ! L'anticipation, c'est le bon moment. Ah, on a perdu les aéropes. C'est sympa le rire, lequel ? Le petit rire nerveux, genre, le Christophe Lambert, l'oeuf. D'autres fois, c'est fait. Un corduon. Et là, c'est Salamandre. Les Vélitu, pardon, c'est comme des Salamandre, mais c'est pas pareil. Il va y avoir tellement de trucs à désamorcer. C'est désamorcé, humain. Toujours l'est. Il y a des QASI, toi. En mode magique haotique, ça va bien se passer. J'ai raté un bon passage. On en est dans le troisième niveau de la tour de garde. Et c'est un labyrinthe. Qui a le bon goût d'être assez relou et d'avoir pas mal de zones d'optimagie. Il est Marie-Lith. Ah ouais, le labyrinthe, il est chiant. Comme tous les labyrinthes de tous les jeux vidéo. Hop. Et je pense que la brèche, c'est de souffrir. Cette créature est invulnérable. Mon arme est-il efficace ? Cette créature est invulnérable. Comme tu voudras. À l'attaque, et pas de quartier. Cette créature est invulnérable. C'est pas immunisé aux armes magiques, les Merlith. De toute ma saïe. Comme on dit chez les guerriers. Toujours à l'est. L'air crépite d'énergie et vos cheveux se dressent sur votre tête. Une armée de Tifling ! On a failli se faire le mage avant qu'il y ait. Qu'il puisse faire quoi que ce soit. Bon, il est bien, c'est bien. On va se méfier du rouble arme. Merci pour ce jeu de mots. Bon, écoute, c'était mon max. Valigar. Cesse d'être... Toi. On peut toujours avoir des genoux qualité en stock. Je m'en voudrais de refuser. Pour être sûr de décevoir les gens. Je vais t'apprendre. Je suis toujours là. Oui. Nul ne me résiste. Bon. Oui. On va arrêter de rigoler un peu. Il reste plus le rouble arme. Il reste plus le rouble arme. Il est toujours le rouble du rouble. Le chien chien à sa maman. C'est qui le Yuki ? Oh oui. La qualité c'est tout ça le souci. Oh oui. C'est vrai. Alors, il y a du truc magique. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Non, je ne peux rien porter de plus. L'objet est au sol. Je vais le groupe de C2B. On s'en fout. On va le vers d'autre côté. On s'en refie la Valigar. Qui est un grand consommateur de potions. Qu'est-ce que je trouve avec un collier ? Je ne sais pas. On est plein. H plus 2 c'est nul. C'est nul. C'est nul. C'était bien nul. Par contre, il y a pas mal de potions. Ça c'est bien. On avait dit qu'on avait fini la Valigar. Je vois qu'on est déjà à une heure de VED. Donc YouTube, la prochaine fois, on continuera ce merveilleux donjon. On ne va pas s'énerver. La patience est une vertu et c'est certainement pas la mienne. Du coup, je vous dis à la prochaine. Des bisous. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501